Moi, ces fameux médias qui pensent tous la même chose, qui disent tous la même chose, ils sont quand même sur un modèle économique bien particulier. Et je me dis qu'en fait, c'est peut-être là que ça pêche. Peut-être que... Je ne sais pas, vous pensez quoi des médias en général ? C'est un contre-pouvoir, le média ? Vas-y, si tu veux, ou j'y vais. Vas-y. Ok, c'est un contre-pouvoir, non ? Ça dépend contre qui, quoi. Par exemple, nous, on a fait un truc sur les blocages. Pendant les manifestations sur la loi travail, il y a eu des blocages de raffinerie. Et il y a encore eu la ritournelle de la prise d'otages. Donc là, par exemple, quand ils sortent le refrain bien connu de la France prise en otage par des dangereux syndicalistes qui pensent qu'à leurs intérêts corporatistes, ce refrain est un contre-pouvoir. Mais contre le pouvoir des syndicats. Donc il y a des moments où les médias jouent le rôle de contre-pouvoir. Mais pour le bénéfice de, souvent, des intérêts industriels qui les possèdent. Et des hommes politiques avec qui ils ont appris à danser depuis plusieurs années, quoi. Et donc, ouais, c'est un très 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 faible contre-pouvoir démocratique. Mais après, tout n'est pas noir non plus. Là, on dit les médias, machin, machin. Si on regarde plus précisément, je pense, dans n'importe quelle rédaction, il y a des articles méga chouettes. Il y a des sujets très bons. Il y a des enquêtes qui, finalement, n'existent que parce qu'ils ont bien voulu faire le taf et que des gens ont validé ces sujets et qu'ils ont mis l'énergie. Donc du coup, c'est pas non plus zéro. Mais je partage ton constat globalement, en tout cas pour les éditos, la construction de grilles des programmes, les formats, le temps consacré à la vie civique. Là, c'est sûr que c'est un très faible contre-pouvoir. Mais il y a des enquêtes, mais il y a des superbes articles. Et c'est très dur de mettre tout dans le même sac parce que les pauvres journaleux, tu vois, je pense qu'eux-mêmes ne sont pas très contents d'être dans ce pack beau qui coule. Tu vois, donc du coup, rien que pour eux, il faut nuancer. Mais en gros, les salles de rédac, elles ont fondu. Tu vois, là, il y a de plus en plus d'articles repris, copiés, collés des agences de presse que par le passé. Ah, OK, c'est explicable par le numérique, par l'exigence d'avoir de l'info en instantané et par la baisse des ventes et des revenus publicitaires et des audiences sur la télé. Tu vois, c'est explicable. Mais cette fonte comme neige au soleil de nombre d'employés dans les rédactions, ça diminue la qualité du travail possible. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas vraiment les blâmer de ne plus avoir une qualité d'information suffisante. Et comme leur modèle économique, d'ailleurs, souvent précaire et en grande difficulté, c'est la pub, à mesure qu'ils ont des difficultés, ils doivent chercher encore plus fort l'audience. Parce que la pub dépend de l'audience. Et pour chercher l'audience, tout le monde s'est rendu compte, au fil des années, dans le XXe siècle surtout, que les sujets légers ou les drames, les faits divers, la télé-réalité, les trucs pipi-gaka, ça a drainé davantage d'audience que des trucs un peu sérieux et problématisés. Donc sûrement qu'il y a quelque chose à inventer sur comment rendre sexy, des trucs sérieux et problématisés. On n'a pas tout inventé, il faut vraiment réfléchir de ce côté-là. Mais leur modèle économique les rend quasiment inclinés vers du sensationnel, du trash, du léger, des formats méga punchy, où en fait ton interview, elle est tout le temps cutée et on n'a jamais le temps d'aller au fond d'un sujet, où la contradiction est réduite à portions congrues, où les sujets s'enchaînent, s'enchaînent. C'est comme ça qu'ils sont amenés à fonctionner. Et ça, ouais, c'est pas mon signe. Et là, ouais, la chronique qu'on avait faite sur le fait que les gros médias sont maintenant possédés, enfin pour la plupart d'entre eux, par des milliardaires, ça c'est encore un truc en plus. C'est en fait là où on voit vraiment des conflits d'intérêts entre qui possède les gros médias et un intérêt à en faire quelque chose, c'est-à-dire de l'influence, et éventuellement de la thune, mais d'abord de l'influence, et l'intérêt des journalistes qui est d'informer les gens. Mais ouais, c'est là où on voit le décalage entre ces deux intérêts.